Bonjour et bienvenue au Centre du patrimoine. Je m'appelle Janet Lafrance et je suis généalogiste ici au Centre du patrimoine. Notre équipe comprend deux personnes pour la généalogie, moi-même et mon adjoint Jean-Marc Lafon. On offre quatre paquets de généalogies, un de 35 piastres, un de 80, un de 110 et un de 150. À chaque fois, ça comprend de plus en plus de génération. Donc, si vous venez faire une demande à la généalogie, ça va prendre environ six à huit semaines pour compléter et vous auriez la chance de parler avec mon adjoint Jean-Marc. Allons-y voir. Pour commencer en généalogie, vous devez venir me voir. Alors, tous nos documents doivent commencer avec une requête de recherche, que ce soit pour, comme il a été mentionné, nos livres de généalogie ou pour une preuve d'ascendance métisse. Suite à ça, on aurait besoin d'informations. Alors, premièrement, il faut savoir des noms pour qu'on soit capable de savoir qui se trouve dans votre arbre et puis comment on peut les rattacher à peut-être des gens qui existent déjà dans nos bases de données. On va ensuite remplir une dernière fiche. C'est la page du certificat pour ceux qui cherchent une preuve d'ascendance métisse. Parce que chaque document que nous, on va préparer pour une preuve d'ascendance métisse va être certifié que l'information qui est présente est véridique. Cherchez que les gens qui y sont établis sont mis en place. C'est-à-dire que Jeannette a trouvé des documents pour mettre tout le monde en ligne. Et puis, aussi, ce document va identifier qu'on a trouvé une preuve d'ascendance métisse. Environ chaque mois, moi, je traite une centaine de nouveaux dossiers pour commencer une nouvelle requête. Alors, voici notre centre de recherche et de ressources. Quand vous venez au centre du patrimoine et la génélogie, ça vous intéresse. Vous avez deux choix. Vous pouvez soit nous demander de faire une génélogie pour vous, qui sera acceptable pour la MMS si c'est pour des raisons de carte métisse, ou bien vous pouvez faire votre propre recherche. Donc, ici, on a les registres de paroisses du Québec. Alors, c'est des registres qui incluent des mariages, des sépultures et des naissances pour la région du Québec. Ils sont utilisés par paroisses. Alors, il faut un index pour trouver, mais si vous avez des enceintes, vous savez quelles paroisses qui vivaient dedans, on peut trouver le record. Donc, voici la collection Drouin. La collection Drouin, c'est vraiment presque tous les mariages du Québec entre 1800 et 1900 quelque chose. Ils sont classés à la masculin. Donc, ça veut dire que vous regardez pour le dernier nom de l'homme dans le mariage, puis vous trouvez de cette façon-là. Si on ne réussit pas à trouver ce qu'on cherche dans le Drouin, on peut aussi utiliser les microfilms. On a les microfilms pour les paroisses de Québec. On en a beaucoup, ils sont ici. Il y a plusieurs tiroirs, là. Et puis, on a aussi les microfilms pour les contrats de voyageurs et puis les scripts de Terre à Matisse. Je peux vous montrer ça. OK. Alors, voici les contrats de voyageurs. Tous les microfilms de contrôle voyageurs qu'on a ici. Et puis, on a aussi un index que tu peux utiliser sur notre site web pour trouver les contrats de voyageurs. On espère que vous avez apprécié notre survol de ce qui se passe ici dans le département de généalogie. Et puis, si ça vous pique à l'intérêt, venez donc nous visiter. On est ici il y a tous les jours, dès lundi au vendredi, ici au Centre du Patrimoine. Au revoir. Au revoir.